Vous pouvez nous donner un peu votre définition du chanteur de variété alors que finalement on vous a catalogué souvent comme plutôt artiste rock, chanson rock c'est certainement les premiers mots qui sont apparus pour qualifier votre musique Ce qui m'attire beaucoup dans le terme variété c'est à quel point c'est mal vu à quel point c'est péjoratif et ce qui me semble impossible à revendiquer dans le terme chanteur de rock c'est à quel point c'est censé être politiquement correct donc moi si j'ai le choix entre les deux je vais directement du côté de la variété après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si Elvis Presley revient ou Chuck Berry qui est toujours là je crois et qu'on leur fait écouter les forbans et qu'on leur dit vous voyez ça c'est de la variété et puis on leur fait écouter tout à coup Etienne Dao on leur dit ça c'est du rock ça sera à vous de les convaincre j'ai une très très haute estime de la chanson mais je sais aussi ce qu'elle n'est pas pour moi une chanson n'est pas un manifeste, c'est pas une réflexion philosophique ça n'est même pas de la poésie et c'est beaucoup plus que ça je dirais d'une certaine manière mais donc le fait que ce soit pas très profond moi je vais vous dire j'ai écouté Bob Dylan je comprenais pas un mot de ce qu'il disait mais j'étais bouleversé j'écoutais Jimi Hendrix je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait mais j'étais bouleversé je crois que la chanson elle est là après on peut être bouleversé par Lautré Hamon, par Chateaubriand, par ses textes mais la chanson c'est autre chose confondre les deux est une erreur à mon avis c'est un concept que nous avons inventé qui est celui du chanteur à voix quand vous dites ça à un Canadien il dit mais vous voulez dire qu'il y a des chanteurs donc sans voix puisque nous on a inventé le chanteur à voix il y a les deux il y a des bateaux à voile et des bateaux sans voile mais en France vous avez des chanteurs sans voix et des chanteurs à voix ne serait-ce que cette haine on va dire cette haine qui est une des raisons pour lesquelles j'avais voulu écrire des chansons convenables à une grande chanteuse puisque la population française sait ce qu'est la chanson et elle achetait en masse Whitney Houston, Barbara Streisand, etc. puisque nous ne le trouvions plus chez nous il y a à mon avis à repenser la vision de sélection du service public qui maintenant est devenue absolument fondamentale et en particulier à s'ouvrir plus aux capacités vocales et à des musiques qui soient des chansons pas uniquement en noir et blanc qui seront plus en flow en pleine-請 Tapes 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 Sous-titrage ST' 501